Ajouter des données dans une table Alors maintenant qu'on a créé une table, il serait intéressant de pouvoir y ajouter des données. On peut voir que là on a créé une table qui se nomme database.db et tout simplement on a un nom, un prénom et un âge qui sont trois champs et maintenant on voudrait y ajouter des données. Alors comment va-t-on faire ? On va tout simplement ici créer un nouveau fichier pour l'exemple et évidemment je vais repartir de zéro en disant que cette base existe et que je veux m'y connecter. Donc je vais de nouveau importer le module SQLite3 et je vais créer ma connexion. Donc je vais utiliser les mêmes termes pour que vous ne soyez pas perdus. Donc con égale SQL3.connect Évidemment le nom de la base c'est database.db Je vais évidemment maintenant créer mon curseur. Donc je vais dire cure égale conne.curseur. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on a notre curseur. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Créer une requête maintenant qui nous permet tout simplement d'aller ajouter des valeurs dans cette table, dans cette base de données et dans cette table. Donc on va créer de nouveau une requête qu'on va nommer request et évidemment ici on va attendre d'y mettre quelque chose. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller maintenant au niveau d'SQL.sh pour voir comment on peut justement mettre à jour des données dans une base de données. Donc me voilà sur la page d'accueil d'SQL.sh et plutôt que d'utiliser la recherche, on peut voir que sur la page d'accueil, ici on a les principales choses en fait au niveau ici des cours, des fonctions principales des commandes. On peut voir qu'on a select, on va voir ça ce que c'est après. On a insert into, on a update, delete et drop table. Donc insert into c'est ce qui va nous intéresser. En fait si on réfléchit ça veut dire insérer dans quelque chose. Donc on va cliquer dessus. Et on peut voir qu'ici on a plusieurs valeurs possibles. On a par exemple ici insertion d'une ligne à la fois. Pourquoi pas, ici je ne veux mettre qu'une seule valeur. Donc indiquer une ligne en spécifiant toutes les colonnes. J'ai ici insert into table value valeur 1, valeur 2, valeur 3. Bon, c'est assez simple, je vais le copier. Ici on va retourner dans Visual Studio Code et on va tout simplement ici coller notre requête. Voilà. Alors comme là je ne suis pas sur plusieurs lignes, je peux tout simplement laisser les doubles cotes. Donc insert into table. Donc ici table, on va le remplacer. Vous pouvez voir qu'il est en minuscule, c'est bien fait. Donc notre table s'appelle utilisateur. Et on va y mettre les trois valeurs. Donc la première valeur par exemple, ça va être ici mon nom, parrain en majuscule. Mon prénom, ça va être Jean-Philippe. Et le troisième ici, parce que vous pouvez voir que dans l'exemple j'ai trois petits points. Donc je vais tout simplement y mettre ici, c'est un âge, un nombre entier. Donc là je n'aurai pas besoin ici de double cote, je vais mettre ici 48 qui est mon âge. Voilà. Donc j'ai créé ma requête. Maintenant qu'est-ce que je vais faire ? On a l'habitude. Vous devez vous dire, on va prendre notre curseur, on va faire un execute et on va passer la requête. Et vous avez tout à fait raison. Alors jusque là, vous devez vous dire, c'est très simple. Ensuite je fais un con, point close, je n'oublie pas de fermer ici ma connexion. Donc si on exécute, on va voir que va se produire quelque chose d'inattendu. J'ai bien ici aucune erreur qui est lancée, donc tout s'est bien passé. Mais si je vais consulter ma table, on va pouvoir observer que dedans je n'ai aucune valeur. Alors pourquoi ça ? Alors c'est tout simplement qu'il nous faudra une instruction supplémentaire. C'est-à-dire qu'une fois ici qu'on aura fait la requête, on va devoir tout simplement faire un con, point, commit. En fait ça va nous permettre de valider la transaction en fait sur notre connexion. Alors vous devez vous dire pourquoi ici j'ai besoin de faire un commit alors que j'ajoute des valeurs dans une table, alors que tout à l'heure on a créé une table et on n'a pas fait de commit. Tout simplement parce que la transaction en SQL, on se dit que si on veut créer une table, en fait c'est qu'elle n'existe pas et donc qu'il faut la valider. Et donc il n'y a pas de sécurité à ce niveau-là. Tandis que quand vous allez faire des modifications, on va vous demander de faire un commit qui va permettre de valider la transaction. Alors ça a de l'autre avantage, c'est qu'ici par exemple je fais cette requête, mais imaginons que j'ai une requête 2 qui agit sur une autre table. Je fais ma requête, je fais qu'il exécute requête 2 et je ne fais qu'un seul et unique commit pour valider les deux. Donc vous pouvez voir que ça a aussi des intérêts, ça a aussi un intérêt. Alors maintenant si je réexécute exactement le même code, qu'est-ce qui se passe ? Aucune erreur, je vais reconsulter ma base et maintenant si je regarde, j'ai bien mes données qui sont à l'intérieur. Donc vous pouvez voir que c'est aussi simple que ça. En fait on va maintenant utiliser le langage SQL pour faire ce qu'on veut, je dirais, avec notre table. Alors si je reviens sur le site sql.sh, on peut voir qu'ici on a inséré une ligne spécifiant toutes les colonnes. Ici on peut spécifier les colonnes souhaitées. Vous voyez que vous avez une autre syntaxe. Ici vous avez une insertion de plusieurs lignes à la fois, ça peut être assez intéressant. On va prendre ce code et on va le copier. Et on va retourner maintenant dans Visual Studio. Donc je reviens ici dans mon fichier Update Table et je vais coller la requête. Alors celle-ci par contre, elle est sur plusieurs lignes. Donc vous pouvez voir que ça ne fonctionne pas. Donc je vais mettre ici mes triple cotes et je ne vais pas oublier de les mettre ici à la fin. Voilà. Encore une fois, regardez, insert, into, client c'est la table de démonstration. Donc nous c'est utilisateur. Voilà. Ici c'est nom, prénom et âge pour moi. Je n'en ai pas 4, j'en ai que 3. Donc en fait, on a bien compris qu'entre parenthèses ici on va dire, on veut insérer dans la table utilisateur, dans le champ nom, prénom et âge, les values qui vont être ici déterminés là-dedans. Donc évidemment c'est assez simple. Je vais tout simplement ici rajouter par exemple Gates. Ici Bill en prénom. Et évidemment son âge. Alors son âge je ne le connais pas, mais on va mettre ici 78 ans. Je ne sais pas quel âge il a notre Bill Gates. Je n'ai pas besoin ici des deux dernières, donc je fais attention. Je vais bien le mettre derrière, je ne vais en mettre que deux. Et ici on va mettre quelqu'un d'autre. On va mettre Stallone par exemple. Sylvester. Et son âge, je ne le connais pas non plus, donc je vais certainement le rajeunir un petit peu, mais ce n'est pas très grave, on va mettre 65. Donc en fait, avec cette requête, maintenant je vais insérer plusieurs éléments. J'aurais pu en enchaîner comme ça, 10, j'en ai fait que deux, parce que je ne vais pas en mettre 10 000 non plus, ça ne sert à rien. Mais je pourrais ici maintenant exécuter ce code. Et si on retourne dans la database, qu'on la réouvre évidemment, parce que ça ne sera pas mis à jour, on peut voir qu'on a bien Gates Bill et Stallone Sylvester qui sont bien ajoutés à la suite. Donc vous pouvez voir que c'est assez simple. Et évidemment, si vous regardez au niveau du code, si maintenant je dis que tout simplement tu mets nom, prénom, voilà, et que ici je supprime le dernier argument, voilà, parce qu'évidemment ça doit être en corrélation avec ça. Alors, voilà, comme ça, je vais mettre ici d'autres prénoms, alors je n'ai pas d'idées, je vais mettre des acteurs de Funès par exemple, voilà, je n'ai pas d'autres idées, Louis, et un autre acteur, alors vous voyez, c'est quand on cherche, qu'on ne trouve pas, on va mettre, on va mettre, on va mettre, on va mettre du jardin, voilà, du jardin Jean. Et donc, si on exécute maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tac, on va voir au niveau de notre table, open, tac, et on peut voir qu'on a bien ici de Funès Louis et du jardin Jean, mais comme je n'ai pas spécifié l'âge, c'est nul. Alors attention, c'est un champ qui a une valeur nulle, il n'a pas rien dedans, c'est un type aussi, donc c'est un type nul. Alors, c'est intéressant parce que vous pouvez voir que lorsque j'ai défini, ici, ma création de table, si j'avais dit que le champ ne pouvait pas être nul, ben là, ça m'aurait généré un problème, une erreur, ça n'aurait tout simplement pas fonctionné. Donc voilà comment on peut mettre à jour, en tout cas, ajouter des données dans une table en Python avec du SQLite. Vous pouvez voir que ce n'est pas bien compliqué, ça va toujours reposer maintenant sur le requêtage. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que si vous devez manipuler des bases de données relationnelles, vous allez devoir vous coller au SQL, ça, il n'y a pas vraiment d'autre solution parce que c'est un langage qui est vraiment indispensable. Alors pour des petites opérations, vous allez voir qu'à la fin de ce cours, vous aurez les bases, mais si vous voulez faire des choses beaucoup plus évoluées, il faudra apprendre à utiliser le langage SQL. Sous-titrage Société Radio-Canada